Ouais, on le refait, on le refait, on le refait, je ne suis pas chaud là. Benjamin, je vous ai dit un peu mais pas trop là. J'adore. Salut, moi c'est Jérôme Feck. On est ici à Châlons-Champagne, à l'Hôtel d'Angleterre. C'est un petit hôtel de 25 chambres avec deux restaurants, qui étaient toilés au Guy de Michelin, restaurant gastronomique. Il y a un restaurant à côté qui s'appelle Le Bistrot les temps changent, qui est un restaurant bistronomique. Mon plat préféré chez Jérôme, tout de suite, celui qui me vient à l'esprit, c'est la lote vadouvant. Alors la lote vadouvant, c'est la lote avec des épices, mais bon, c'est toujours compliqué à expliquer Jérôme, Hanno et moi là. C'est les épices de pondichéries, c'est le vadouvant, c'est une mélasse, c'est comme un curry mais ça ressemble à une mélasse, et nous on le fait avec une réduction de jus d'orange. Ok. On est sur les agrumes à la fois et les épices. Ouais, et moi j'adore le marié avec l'esprit de Victoria Rosé. Ça, c'est match parfait. Et puis après, il y en a plein d'autres, les œufs parfaits, alors qu'avec la truffe, les asperges, ça dépend des saisons. Ce qui est bien, c'est que c'est un renouveau à chaque fois que vous venez chez Jérôme. Donc venez. Ma cuvée préférée ici, à Côte à bras. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'elle se prête bien à être bue tout au long de la journée. Que ce soit, j'aime bien la boire à l'apéritif, comme sur un plat, comme en fin de soirée. Je trouve qu'elle se prête à tout. Bon, génial, j'adore. Mon lieu préféré à Châlons, c'est simple, c'est quand on visite la ville par les canaux. Tout le monde est assez surpris, d'ailleurs, quand on la voit souvent de bas, parce qu'il y a des endroits où il y a des remparts encore. Donc quand on visite la ville par les canaux, on passe de la forêt, on passe des parcs de la ville au centre-ville historique. Donc c'est comme ça que j'aime la visiter, jusqu'au cave de Jégé, en buvant du champagne sur la barque. En buvant du champagne. Et moi, pour être très chevin, dans mes caves, avec Jérôme en commande. C'est vrai qu'on a fait des trucs sympas. Lui comme moi, on a repris deux maisons emblématiques de Châlons, quasiment au même moment. Moi, il y a 5 ans, toi, il y a 4 ans et demi, 5 ans, quand tu as repris la succession de ton papa. Donc voilà, on est devenus un peu amis à ce moment-là. On a beaucoup sympathisées ensemble. L'excellent Châlonnès. L'excellent Châlonnès. Comme tu as le décrire. Non, non, voilà. Et puis surtout, ce que j'aime chez Benjamin, c'est de savoir garder aussi son calme en toute... Quand ça commence à être chaud, souvent Benjamin sait garder son calme et c'est détendre l'atmosphère. Oui, on s'équilibre. La plus grande qualité de Jérôme, c'est de toujours dire oui. Tu lui dis, écoute, on va faire un dîner. Un dîner dans les caves, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas d'électricité, il fait 12 degrés, mais il y a 40 personnes. Il me dit oui. Je ne sais pas comment il le fait, mais on arrive à sortir des plats de dingue pour 40 personnes. Donc non, c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut tout faire. L'Hôtel d'Angleterre est une institution historique de Châlons-Champagne où on a réussi à se retrouver avec Jérôme pour mettre en valeur l'excellence chalonaise. Et pour ça, il faut venir la visiter. Que ce soit l'hôtel, le restaurant, le bistrot, tout est parfait. Et longue vie à l'Hôtel d'Angleterre. Et puis bon, longue vie à Joseph Pernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada